Musique 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 Je m'appelle Françoise Cadieux, j'ai 59 ans. Je suis venu au monde à la Macasa, comté de la Belle, l'Annonciation, dans le nord de Québec. Nous vivions dans le bois. On était cinq, j'avais deux frères et trois sœurs. Mon père était indien. Il allait traper, il allait à la pêche pour essayer de nous nourrir. Il n'y a pas de vrages, il fallait y aller avec la nature. Qu'est-ce qu'il se mangeait, on le mangeait. Qu'est-ce qu'il avait de la pêche, on le mangeait. Et pour aller à l'école, il y avait 80 000 à faire, mais je n'allais pas à l'école. Je n'ai jamais été à l'école. J'ai commencé l'école il y a quatre ans passé, que je ne savais pas lire et écrire. Il y avait que mon mari qui savait que je ne savais pas lire et écrire. Mes enfants ne le savaient pas. Et puis, ce n'était pas une affaire que je voulais annoncer, j'étais trop gêné pour le dire. L'orgueil est là. La santé, j'ai eu bien de la misère. Je faisais beaucoup de dépression parce que j'aurais aimé le dire et je n'étais pas capable de le dire. J'ai travaillé à Brown Shoe 27 ans. Et puis, quand j'ai rentré là, j'ai dit que j'avais troisième année parce que je ne voulais pas qu'il me pose des questions. Quand j'allais dans un restaurant ou avec quelqu'un, ou bien quand j'allais changer ma paye, puis après on se ramassait dans un restaurant, je leur disais souvent que j'oubliais mes lunettes, ou si j'allais sur un docteur pour remplir des papiers, je leur disais que je mettais mes lunettes dans mes poches, puis je ne les remplissais pas. Je ne voulais pas leur montrer que je ne savais pas lire et écrire, l'orgueil, la peur de voir ce qui va arriver, ces affaires-là. J'ai été étouffée dans ces choses-là. Je n'allais pas à Connois parce que je suis tout seul, conduit pour l'amour, que je n'avais pas peur de m'écarter. Mais je n'avais jamais été à Ottawa depuis que je suis dans la Fédération parce que je n'avais peur de m'écarter. De mes enfants, à moitié du temps, à mes enfants, ils ne me demandaient pas. C'est juste quand ils arrivaient de l'école, avec un papier, je leur demandais de lire pour moi. Je disais, ah mon Dieu, que tu lis bien, puis des choses comme ça. Ça fait que ça n'était jamais aperçu. Ça a toujours été caché, caché, caché. Quand il y avait une question à me poser ou quelque chose comme ça de l'école, je leur disais tout le temps, tout est dans le dictionnaire. Je disais, allez regarder dans le dictionnaire. Oui, c'était vraiment important pour moi pour que les enfants aillent à l'école parce que la manière comment j'ai souffert de ne pas être capable d'aller ici, de ne pas être capable d'aller faire, puis m'assurer, puis lire un livre que je voyais du monde, lire un livre, puis lire le journal, ces choses-là, lire des histoires à mes enfants que j'ai bien manquées dans ma vie. Ça, ça a été terrible. Et puis des choses que j'aurais pu leur faire, puis que j'ai souffert de ne pas les avoir données. Il y a quatre ans passés, mon fils, il a fini le collège, et puis il m'avait laissé son ordinateur. Un jour, mon fils, il dit, il dit, « Mom, je t'ai laissé mon ordinateur. » Il dit, « Pourquoi ? » Il dit, « Tu m'écris pas. » Fait qu'un jour, j'ai dit, « Oh my God. » J'ai rencontré une madame qui travaillait à l'école des adultes. J'aimerais ça, j'ai dit, aller prendre des cours d'ordinateur. Fait que la première journée que j'ai rentrée, j'avais assez peur. Je ne savais pas de ce qui m'attendait. Fait que là, quand elle a rendu sur l'ordinateur, ben là, je tournais les feuilles, je tournais les feuilles, je ne savais pas qu'est-ce qui était écrit dessus. Quand elle fait l'avant-midi, elle dit, « Je vais te parler. » Fait que je m'en vais dans le passage, puis elle dit, « Tu aurais-tu rencontré Madeleine Théoret ? » Madeleine Théoret, elle dit, « Elle enseigne le français. » J'ai dit, « Pourquoi ? » « Ben, je pense que tu es sûre que tu sais lire. » J'ai dit, « Ben, non. » Je l'ai rencontrée, puis je l'ai bien aimée depuis ce temps-là. J'étais avec elle, puis je passe toute la journée-là pour deux fois par semaine. Le verbe, comment écrire, faire tes... 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 tes affaires-là. Je voulais tellement apprendre que je ne pouvais plus arriver. Je me levais à deux heures d'ennui, puis j'étudiais. Je voulais réussir, là, à apprendre pour tout ce que j'avais appris, là. Et puis, un jour, ma directrice me demande, elle dit, « Tu viendrais-tu, au Forum d'Ontario ? » J'ai dit, « Moi, y allez, oui. Je vais voir qu'est-ce qui se passe. » Ils m'ont nommée de présenter l'Ontario. Puis là, j'avais toujours du monde en arrière de moi qui étaient des apprenants, qui ont voté pour moi, puis ils m'ont dit, « T'es capable de le faire. » « J'ai confiance en toi. » Aujourd'hui, je peux rencontrer une n'importe qui. Je viens juste d'arriver de Nouveau-Brunswick que j'ai été invité à Miramichi. Et j'ai fait un bon speech, là, qui m'ont dit que j'avais fait des bons speechs. Et puis aujourd'hui, je peux voyer n'importe où, j'ai pas peur. J'ai enlevé ma peur et puis j'ai mis mon courage à deux mains et puis je suis bien contente de moi-même.